Musique On a un Jacques Poirier, président de Magnus Poirier du cimetière de Laval, entreprise familiale créée en 1923 par mon grand-père Magnus Poirier. Alors, c'est une excellente journée, très belle journée. Et l'événement principal, c'était l'ouverture d'un complexionnaire dédié à la grande communauté musulmane de toutes les communautés. Actuellement, notre programme, c'est que nous allons nous diriger au cimetière musulman de Montréal, au cimetière de Laval, 5505, Grand-Bossin-François. Ça prend à peu près 12 minutes. On prend le boulevard Henri-Bressa, on tourne à gauche sur Papineau, le trou 19, la voie de service. Montez Saint-François à gauche, rendez-vous Saint-François à droite, vous ne manquerez pas. On se rend directement à la section au cimetière musulmane de Montréal. Nous allons procéder à l'inauguration. Nous allons expliquer également, vous donner quelques spécifications physiques sur le cimetière et tout l'arrondissement, la nature qui l'entoure, ainsi de suite. Et par la suite, vous vous êtes conviés à un goûter à la salle de réception du cimetière. Le cimetière est pourvu d'une salle de réception. C'est un grand chapiteau à l'entrée, vous ne pourrez pas le manquer. Vous vous êtes tous invités à cet endroit. Et bon, actuellement, nous allons pouvoir faire tous nos discours et également vous donner nos remerciements. Peut-être que certains d'entre vous, vous désirez vous remercier, Magnus Poirier et M. Romarcher, mais moi, c'est moi qui désire vous remercier. En premier lieu, vous avez totalement de gratitude, parce que si moi, je suis en avant et que je parlais bien, c'est grâce à vous tous. Autrement, je suis juste humblement Jacques Poirier. Et vous avez tous été avec moi depuis longtemps, longtemps, pour cette aventure qui, aujourd'hui, maintenant, va pouvoir desserver la grande communauté musulmane, le cimetière musulmane de Montréal. Et c'est un magnifique endroit, évidemment, forcément, c'est un cimetière, mais c'est un magnifique endroit où les personnes ont leur sépulture et on travaille avec respect et avec dévotion. Vous allez voir, tout l'endroit est créé dans une attitude familiale de notre entreprise qui est de toujours faire les choses bien et avec notre passion que l'on fait depuis bientôt près de 100 ans. Alors, merci de votre présence. Vous avez laissé vos traces ici, dans le pays qui vous a accueillis, mais surtout le pays que vous avez choisi pour élever vos enfants. Alors, merci à tout le monde, puis utilisez-le. Ça fait 20 ans que je suis ici, et mes enfants sont nés ici. Donc, on était dans la même voiture avec Annie, je luiissais. C'est ici que j'ai fait plein de choses depuis l'instant. Quand je vais mourir, j'ai rien à faire au chez nous. les enfants sont ici. Donc, c'est tellement important. On travaille fort, on s'intègre, on a des difficultés, mais quand on finit le jour, c'est important de savoir qu'on prend racine profondément dans l'histoire de ces pays en tant que citoyenne. Donc, c'est très important qu'est-ce que vous savez faire ici à trois pays. Peut-être que vous ne le voyez pas dans la profondité, parce que ces enfants vont pouvoir venir voir leur maman, papa, qui est parti. Ils vont venir se recueillir ici, pleurer un peu, rire, amener des souvenirs, parce que c'est ici qu'ils ont amené leurs enfants. Donc, il y a juste un message. Ne prenez pas qu'on a un message politique, mais prenez un peu que dans ce sens-là. On est ici, on a choisi ici, on est des citoyens à part entière. Fais-moi à part entière qu'on va mourir ici aussi. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas reprendre ce que Annie a très bien dit, ce que Paulina aussi a dit. Moi, quand je viens dans ce cimetière, ce n'est pas la première fois que je viens de voir ici, parce que mon père et ma grand-mère sont enterrés juste en face du cimetière musulman, donc le cimetière maronite qui est juste à côté. Et ce qui m'a toujours fascinée quand je rentre dans ce grand cimetière, c'est de voir le cimetière juif, le cimetière chrétien, un autre cimetière où des gens qui ne sont pas forcément religieux, qui ne croient pas en Dieu, toutes sortes de monde, peuvent être enterrés. Puis le cimetière orthodoxe, le cimetière maronite, et maintenant le cimetière musulman. Ce que je trouve formidable, c'est que dans la vie, on peut naître dans différents pays, on peut naître pauvre, on peut naître riche, classe moyenne, on peut être blanc, on peut être noir, on peut être chrétien, musulman, on peut être très différents les uns des autres, mais il y a une chose où on est tous pareils, c'est dans la mort. Et quand je vois notre pays se déchirer sur des questions religieuses, moi ça me fait mal au cœur. Et je me dis, il faudrait que tout le monde vienne faire un tour dans ce cimetière pour voir qu'au bout du compte, dans la ville, quelles que soient nos religions, la seule chose qu'on prend avec nous, c'est le bien qu'on a fait sur cette terre. Alors j'espère de tout mon cœur qu'au Québec, on ne fera pas les mêmes erreurs que les Français, qu'on sera capable d'être ce qu'on a toujours été. Parce que moi, je suis arrivé au Québec en 1988, et j'ai vécu en France. Et je peux vous dire qu'au Québec, les Québécois, c'est du bon monde. C'est des gens avec un grand cœur. C'est des gens avec une grande ouverture. Et malheureusement, des politiciens utilisent la peur, la division pour séparer le peuple, notre peuple, pour nous diviser, pour créer la peur dans nos cœurs, la peur de l'autre, la peur du musulman. C'est ça actuellement dans ce qu'on vit. Et ça, ça, ça me fait peur. Plus que tout. Parce que moi, je les vois, nos jeunes. Moi, je veux que nos jeunes nous disent « Moi, je suis Québécois, moi, je suis Canadien », avant de dire que moi, je suis musulman ou moi, je suis chrétien. Parce que vous, vous le savez très bien. Quand vos jeunes vous disent « On est d'abord musulmans », ça veut dire qu'ils ne se sentent plus canadiens ou québécois. Parce qu'ils se sentent rejetés. Ils sentent qu'ils n'ont pas leur place ici. Puis ça, c'est ça qu'on doit se battre. Nous tous, vous, vous devez vous battre contre ça. Puis nous aussi, qu'on ne soit pas musulmans ou qu'on soit venus d'ailleurs, qu'on soit d'origine chinoise ou quelles que soient nos origines. Et c'est ça, notre grand problème actuellement. C'est cette islamophobie qui est en train de nous bouffer tous les jours. Et vous, vous le savez, parce que vos femmes, quand elles sortent avec leur foulard, elles vivent quotidiennement la discrimination, l'insulte, l'humiliation. C'est ça qu'on doit combattre. Puis ça, on le combat comment ? Avec l'amour, avec la générosité, avec la main tendue. Parce que les autres, ils ont peur. Il faut leur dire qu'ils n'ont pas à avoir peur. Parce qu'on est tous des humains et on finit tous dans le même cimetière. C'est ça qu'on doit leur dire. Moi, je fais ma part. Mais il faut que vous la fassiez votre part aussi. Moi, j'invite toutes les femmes qui portent des foulards à aller parler avec ces femmes qui vous regardent comme si vous étiez des monstres. Allez-y leur parler. Dites-leur, moi, je suis comme toi. J'ai du sang dans mes veines. Quand tu m'insultes, je pleure. Quand tu me craches dessus, je pleure aussi. Puis je rentre chez moi à la maison, puis j'ai mal, puis j'ai honte. Parlez-leur. Ils vont vous écouter parce que c'est du bon monde. Ils ont juste peur. Et les politiciens, certains politiciens, ne font que ça. Allumer le feu parce qu'ils veulent gagner leurs élections avec ça. En France, ils le font tous les jours. Et maintenant au Québec, il y a une nouvelle façon de faire la politique. Celle-là. La politique sale, petite. La politique de la peur, de la division. Merci. L'intervenant qui m'a précédé avait relevé que dans ce bel espace, il y avait des différentes... C'est organisé de manière à ce que chaque appartenance culturelle ou religieuse bénéficie de son propre espace. C'est bien aménagé. C'est propre. C'est accessible. Si vous permettez, moi j'ai relevé un autre détail. C'est un espace qui est réservé aux chiens. également. Donc, il n'y avait pas d'espace pour les musulmans. Cette image m'a interpellé. Comment est-ce possible ? Aujourd'hui, je me réjouis du fait que cet oubli, entre guillemets, a été attrapé. Ça ne s'est pas fait tout seul. Des hommes et des femmes se sont battus pour cela. Ils le font souvent dans la difficulté. Mais aujourd'hui, tous ces efforts ont été récompensés. Et si je dois citer une personne en particulier, je ne peux pas penser à la famille Poirier, qui est représentée ici. Sans laquelle cette entreprise, ce projet, aurait sûrement été beaucoup plus difficile que ça. Mais aujourd'hui, encore une fois, la communauté musulmane, que toutes les autres communautés peuvent se prévoir de son espace. Il s'agit de la dernière demeure. Il y a une dimension spirituelle, symbolique, affective qui s'y rattache. Il est donc tout à fait, et même très urgent que ce manque soit comblé. Aujourd'hui, c'est fait. Grâce à des efforts qui ont été déployés. Je vois sur les visages les motifs de satisfaction et de joie. Je m'y associe. Et mon dernier mot, c'est de dire un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont fait que ce jour soit enfin possible. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je salue, je salue, mon histoire, l'entreprise avec laquelle on peut être marocain. Je salue notamment M. Omar Khunchir et son collègue Marc, avec lesquels on travaille quotidiennement. Ils font des efforts vraiment déployés. Je salue également la présence des médias ici, « Atlas Media et Magalep Express ». Je ne vais pas parler longtemps. Je vous souhaite tout le monde longue vie. Je salue, je salue, je salue. Je salue, je salue. Je salue vraiment. Vraiment, on est d'ailleurs du travail de Malice Poirier avec lequel on travaille. Vraiment, c'est une entreprise très crédible et sérieuse. Nous n'avons pas eu de problème avec elle. Par contre, nous avons eu des facilités pour nous rapatrier pour les marocains et on va continuer à travailler avec eux et je vous dis merci de votre présence et à la prochaine. Merci. 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 Mais on a l'espoir. Et merci pour tout le monde. Et pour ce agréable travail. Nous sommes là pour vivre d'une harmonie entre toutes les communautés. Et j'espère que tous les musulmans et tous les chrétiens et les juifs vivent ensemble, sans être en guerre. Merci beaucoup.